Ceci nous amène au témoignage, ou plutôt à la confession d'un soldat américain, un réserviste, qui a choisi de déserter pour rester en vie. Il n'arrivait pas à faire face à la guérilla quotidienne en Irak. Il connaît les risques qui l'encourent au moins plusieurs mois dans une prison militaire, ni s'il se dit prêt à payer. Pascal Golomère, Tristan Le Bras. Vous ne verrez pas son visage, et il ne donnera pas son nom. Juste un pseudonyme, Carlos. Il vit aujourd'hui en clandestin, à New York, loin de sa femme et de sa fille. Soldat déserteur, par conviction. En tant que militaire, je dois remplir mon devoir, et c'est par sens du devoir que je me rendrai prochainement. Mais ça ne veut pas dire que je dois cautionner cette guerre. Cette guerre, il s'y est trouvé plongé contre son gré. Mobilisé comme des milliers de réservistes, il est envoyé après la chute de Saddam Hussein, au nord de Bagdad. Là où chaque patrouille peut être fatale, avec des embuscades et des attentats quotidiens. Et leur cortège de morts et de blessés. C'est impossible d'imaginer à l'avance ce que sera la guérilla et de s'y préparer. Parce que c'est si difficile de ne pas avoir un ennemi visible et clairement identifié. Un ennemi qui ne porte pas d'uniforme, qui ne se bat pas derrière une ligne de front. C'est comme de se battre contre des fantômes. La personne qui t'a tiré dessus peut très bien se débarrasser de son arme, et puis ensuite se balader tranquillement dans la rue, et même venir te dire bonjour. Dans certains cas, des enfants nous ont lancé des grenades. Je veux dire, si on ne peut pas faire confiance à des enfants, à qui peut-on se fier ? Et puis il y eut cette permission du mois d'octobre. Le retour à la maison pour deux semaines. La joie des retrouvailles pour les familles. Carlos, lui, décide de ne jamais retourner en Irak. Si on te demande de tuer quelqu'un, de tirer sur une foule, alors que tu es convaincu que notre présence sur place est injustifiée, ce sont des choses avec lesquelles tu devras vivre pour le restant de tes jours. Même si tu as signé un contrat avec l'armée, tu ne dois pas pour autant renoncer à tes convictions. Carlos espère qu'il pourra bientôt convaincre les autorités militaires qu'il n'a commis aucun crime, qu'il n'a fait que mettre ses actes en accord avec ses principes.